Le président du Parlement russe menace de tirer des missiles sur Strasbourg. Dans ma vidéo du 19 septembre, je vous ai parlé de la réaction russe à l'intention proclamée des anglo-américains d'autoriser les Ukrainiens à bombarder, avec les missiles qui leur fournissent, la Russie dans la profondeur de son territoire. Cette réaction, qui était pourtant totalement prévisible, a semé la panique chez les dirigeants américains, ce qui a mis fin à ce qu'on pourrait appeler la première phase de cette deuxième crise des missiles, entre l'OTAN et la Russie, la première crise étant celle de 1962, entre l'OTAN et l'URSS, lors de l'installation clandestine par l'URSS de missiles à tête nucléaire à Cuba, c'est-à-dire à quelques secondes ou quelques minuscules minutes du territoire américain qui avait mis le monde au bord de la guerre nucléaire. On aurait pu penser que cette panique des dirigeants américains, qui a donc débouché sur... Bonjour à tous, content de vous retrouver sur la question finance, et bienvenue aux nouveaux arrivants. Dans cette vidéo, il va être question de l'élément nouveau, qui est maintenant une provocation irresponsable de l'Union européenne envers la Russie, et toujours sur le même sujet. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'adresse aux ménages qui veulent se préparer aux troubles civils qui couvrent en France. Ce n'est pas la peine de faire un dessin sur le rapport entre ce que je dis et la situation politique et financière actuelle. J'ai rédigé un rapport sur la préparation financière à la crise civile. Il contient les informations essentielles pour protéger notre patrimoine et avoir l'argent disponible, même dans un environnement de chaos civil. Vous pouvez l'obtenir gratuitement par le lien visible sous la vidéo et en tête de la partie d'inscription. Revenons à la guerre et au facétie de l'Union européenne. Alors, je vais vous expliquer il y a deux minutes que les déclarations américaines et anglaises sur leurs intentions d'autoriser le bombardement de la Russie par leur propre missile tiré par l'Ukraine s'étaient terminées à nos boudins et donc dans la panique. Il faut vous rappeler pourquoi. Ça vous permettra de mieux comprendre ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes concernant le sujet de cette vidéo. Allez, dans un premier temps, donc la semaine dernière, Poutine et des hauts dirigeants russes avaient immédiatement prévenu qu'une attaque de la Russie par des missiles occidentaux tirés depuis l'Ukraine serait une déclaration de guerre à la Russie des pays fournisseurs de ces missiles. Bien que les Russes aient précisé qu'ils riposteraient de manière appropriée, c'est-à-dire par des moyens du même ordre, donc forcément par des tirs de missiles, de bombardements, des dirigeants américains comme le patron de la CIA, William Burns, qui n'est même pas n'importe qui, le ministre des Affaires étrangères britannique, M. David Lamy, ont cru pouvoir dire, et plastronner, crier sur tous les toits, que Poutine bluffait. Comment est-il possible que des dirigeants de ce niveau soient aussi, j'allais dire en gros mots, soient aussi stupides ? Dans les heures qui ont suivi, ils ont cessé d'avoir envie de rire. Pourquoi ? C'est tout simplement parce qu'à ce moment-là, les Russes leur ont précisé ce qu'ils entendaient par une riposte appropriée, leur ont précisé cela par divers cadeaux de très haut niveau. En l'occurrence, ce qu'ils feraient, et en particulier l'ambassadeur de Russie à Washington, a informé les officiels américains que des missiles russes seraient tirés sur Bruxelles, Londres, Berlin, et que le territoire américain serait également bombardé. Il aurait précisé que, dans un premier temps, les villes américaines ne s'étaient pas ciblées, mais que d'autres objectifs seraient ciblés. Évidemment, les objectifs, qu'ils soient militaires ou civils, indépendamment des villes, ne manquent pas aux États-Unis. Ce langage était parfaitement clair, et il semble avoir dégrisé les Anglais et les Américains, puisque, comme je vous l'ai dit, ils ont renoncé, et les Anglais et les Américains ont renoncé à autoriser les Ukrainiens. C'est-à-dire que, dans la foulée, Biden a déclaré qu'il n'autoriserait pas les Ukrainiens à tirer en profondeur sur la Russie avec les missiles américains. Avec cet éclair de lucidité américaine, on pouvait espérer que cette crise folle était terminée. En tout cas, c'était mon cas. Je n'espérais pas qu'elle ait été terminée, puisque, fondamentalement, derrière cette crise, c'est une sorte de bras de fer qui se fait sur le thème de tir de missiles entre l'OTAN et la Russie. Et derrière ce bras de fer, c'est la guerre entre l'OTAN et la Russie qui a commencé le 24 février 2022. Donc, ça ne pouvait pas être terminée. Par contre, on pouvait espérer que des sorties aussi insensées que celles faites par les Américains et les Anglais menaçant clairement de faire bombarder la Russie par l'Ukraine n'allaient pas se renouveler. Eh bien non, voilà que le Parlement européen à Strasbourg vote à une large majorité en faveur, ça, ça doit remonter à 48 heures, en faveur d'une autorisation de l'Union européenne pour que les Ukrainiens tirent dans la profondeur de la Russie, on connaît la chanson, avec nos missiles. Et là, on reste sidéré, sidéré de tant d'inconstances, un jour ou deux, après que les Russes aient informé les Américains des villes sur lesquelles les missiles russes seraient tirés. Et vous avez remarqué que ces villes ne sont que des villes européennes, donc Londres, Londres, Bruxelles et Berlin. Bruxelles n'est pas un hasard, ça ne tient pas à l'importance militaire de la Belgique, ça tient au fait que Bruxelles, c'est le siège de la moitié des institutions européennes, ou de la moitié, presque toutes les institutions européennes, à part le Parlement de Strasbourg. Et sidéré également, quand on sait que, sur les 700 et quelques députés au Parlement de Strasbourg, seule une centaine ont voté contre cette proposition, contre ce délire. Compte tenu du peu de temps entre cette proposition folle des députés, enfin cette proposition se vote, fou des députés, et le recul des Américains devant la menace précise des Russes, c'est à se demander s'ils n'agissaient pas sur demande américaine, les Américains ayant dit nous on ne va pas autoriser, ayant se soumènent, disant aux Européens, allez-y, vous autorisez. Et d'ailleurs, il se dit ces jours-ci que les Américains essaieraient effectivement de convaincre les Européens d'autoriser les Ukrainiens à tirer sur la Russie les missiles que même ont renoncé à autoriser. Alors, je ne sais pas, je vous le dis très franchement, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé la source de ça, de cette idée-là, donc je ne peux pas affirmer que c'est vrai, mais en tout cas, ça circule. On savait depuis qu'existe le Parlement européen qu'il ne sert à rien. On découvre maintenant qu'il est en plus dangereux. La décision n'appartient pas au Parlement européen et qu'il n'a aucun pouvoir. La décision appartient à la Commission européenne, en l'occurrence à sa présidente, Mme Ursula von der Leyen, qui a été reconduite dans ses fonctions très récemment. Et Mme von der Leyen s'illustre depuis l'AIR comme une anti-Russe fanatique. Enfin, c'est elle, en Union européenne, c'est l'âme de l'hostilité aux Russes, du soutien inconditionnel à l'Ukraine, sans limite de dépense, et qui incarne la volonté la plus hostile aux Russes qui existe sur le continent européen. Bon, on sait bien entendu que Mme von der Leyen est dans la main des États-Unis et qu'elle n'est que l'écho, que la version européenne des désiratats américains quand il concerne cette guerre. Alors, c'est elle qui a le pouvoir de décision et qui décidera. Cela dit, il me paraît évident que le vote du Parlement européen en faveur du tir des missiles sur le territoire russe peut lui servir de prétexte pour délivrer cette autorisation à M. Zelensky, le président ukrainien. Alors, vous me direz qu'elle n'a pas besoin de ce vote pour le faire. Mais, cela dit, ça donne quand même beaucoup plus de poids à sa décision puisque, derrière la mascarade qui est le Parlement européen, ça s'appelle quand même Parlement et donc ça donne à penser et ça s'appelle Parlement européen que les peuples de l'Union européenne sont unanimes puisque les parlementaires sont censés les représenter. C'est ça qui est extraordinaire. Sont unanimes pour aller bombarder, enfin aller bombarder, pour faire bombarder la Russie avec nos propres armes par les Ukrainiens. Alors, ça ne m'empate celle de dire qu'ils sont unanimes alors que s'il y a une unanimité dans l'Union européenne désormais, c'est contre la guerre, c'est contre la poursuite de cette guerre, du soutien à l'Ukraine et en tout cas, c'est contre la poursuite de la guerre. Donc, Robelot, par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, mais cette fois, c'est le président du Parlement russe. Vous remarquerez la symétrie. La semaine dernière, c'était des membres de l'exécutif, que ce soit américains ou britanniques, qui annonçaient leur intention d'autoriser les bombardements de la Russie par l'Ukraine avec leurs armes, enfin avec leurs armes, leurs missiles, et la réponse est venue de membres de l'exécutif russe, en l'occurrence Poutine lui-même, M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, M. Peskov, qui est le porte-parole du Kremlin, et puis j'en passe et des meilleurs. En tout cas, et là, cette fois, c'est notre pseudo-parlement européen qui profère des intentions belliqueuses très précises à l'endroit de la Russie, et bien c'est le Parlement russe qui lui répond, en l'occurrence, c'est le président du Parlement russe qui répond, et donc que dit ce président du Parlement russe dont je n'ai plus le nom en tête, parce que ce n'est plus, depuis quelque temps, ce n'est plus M. Piotr Tolstoy, c'est un monsieur dont j'ai vu le nom pour la première fois hier, en préparant cette vidéo, je n'ai pas retenu ça, donc, j'ai vu sa photo, c'est quelqu'un qui semble avoir la quarantaine, et qui n'a pas l'air d'un plaisantin. Alors, ce monsieur a répondu à nos parlementaires européens par la phrase suivante, il faut 3 minutes 20 secondes au missile Sarmat pour atteindre Strasbourg. Alors, deux commentaires, Strasbourg, c'est en France, mais Strasbourg, c'est aussi le siège du Parlement européen, donc c'est clair, vous nous menacez, et bien nous, nous allons vous brûler. Et puis, Strasbourg, c'est aussi en France, et donc ça veut dire qu'au passage, il menace la France. La France, si vous l'avez remarqué, avait été épargnée dans les cibles, dans l'énoncé des cibles qui ont été faites aux Américains la semaine dernière, puisque ces cibles, c'était Londres, Bruxelles et Berlin. Bon, mais cette fois, quand ce sont les Européens qui prennent ce type de menace à l'égard des Russes, cette fois, la France est menacée. Alors, je ne pense pas qu'elle soit menacée en tant que France, elle est menacée en tant que membre de l'Union européenne et en l'occurrence que siège du Parlement européen. Autre commentaire, qu'est-ce que c'est que le Sarmat ? Eh bien, le Sarmat, ça fait partie de la panoplie des missiles hypersoniques que la Russie développe depuis quelques années et ces missiles, vous le savez, ont la propriété d'être inarrêtables car ils se déplacent à des vitesses hypersoniques, c'est-à-dire bien plus élevées que la vitesse du son et dans le cas du Sarmat, sa vitesse est de 25 000 km heure. Et l'autre caractéristique de ces missiles hypersoniques, c'est que contrairement aux missiles balistiques qui existent depuis des décennies qui ont une tire en cloche et qui effectivement, quand ils sortent de l'atmosphère terrestre, ont des vitesses du même genre, du genre 20 000 km heure, là, ces missiles hypersoniques, s'il est caractérisé, c'est qu'ils n'ont pas besoin de sortir de l'atmosphère pour atteindre ces missiles-là. Donc, ils peuvent avoir des tirs qui sont beaucoup plus tendus. Donc, du coup, ils font des parcours de distance beaucoup plus courtes avant d'atteindre leur cible et ils sont donc beaucoup plus dangereux en termes d'attaque nucléaire puisqu'il leur faut beaucoup moins de temps que les missiles classiques pour atteindre les cibles à distance égale. Décidément, l'approche de la défaite en Ukraine rend fou les dirigeants et les politiques occidentaux. Nous sommes donc entrés dans une période dangereuse dans laquelle une décision inconsidérée des anglo-saxons ou des européens déboucherait sur une escalade de la guerre directe contre la Russie. Et les russes nous mettent tout de suite au parfum pour parler trivialement de ce que serait la guerre directe contre la Russie. ça serait des tirs de missiles. Alors quand on n'est pas vraiment au courant des rapports de force militaires on peut dire des tirs de missiles c'est embêtant évidemment. Tant que ce n'est pas des missiles nucléaires nous aussi on en a des missiles donc peut-être que rapidement il y aurait un point d'équilibre qui serait atteint. Il y aurait quelques tirs de missiles russes quelques tirs de missiles européens et américains peu importe qui commencent et puis on arrêterait. le problème qu'il y a c'est que les occidentaux n'ont plus assez de missiles pour alimenter l'armée ukrainienne que ce soit des missiles en particulier des missiles à longue portée que ces missiles il faut beaucoup de temps pour les construire parce que notre industrie nos industries militaires ont largement été démantelées alors on a encore évidemment des usines qui en fait les fabriquent on en a beaucoup moins qu'en nous maintenant les russes et eux se sont remis en économie de guerre depuis septembre 2022 je vous en avais parlé à l'époque rappelez-vous donc si on s'amusait à ça à ce jeu d'échange de missiles avec des russes très rapidement nous ne aurons peut rien à leur envoyer on pourrait peut-être leur envoyer des boîtes de conserve ou des cailloux mais eux pourraient continuer à nous tirer avec leurs missiles et en l'occurrence des missiles hypersoniques inarrêtables autrement dit à ce jeu nous sommes totalement vulnérables face aux russes c'est ce que semblent oublier nos dirigeants il faut arrêter de narguer les russes de les provoquer de dire des bêtises de jouer les gros bras alors qu'objectivement nous sommes en situation de faiblesse et cette situation de faiblesse elle est patente sur le champ de bataille en Ukraine la raison pour laquelle l'armée russe est en train de gagner la guerre en Ukraine c'est pas que l'armée ukrainienne est mauvaise c'est pas que les soldats ukrainiens ne se battent pas au contraire même si maintenant ils aimeraient cesser de se battre c'est pas tellement que l'Ukraine manque d'hommes malgré les pertes ils arrivent encore à recruter de force d'ailleurs des quantités de gens la raison principale c'est que le matériel de l'OTAN dont se sert l'Ukraine est détruit massivement par les russes et on peut penser que c'est parce que ce matériel finalement est moins bon moins adapté à ce genre de guerre et qu'on a de plus en plus de mal à le remplacer les ukrainiens ont de plus en plus de mal à se rééquiper correctement face aux russes qui eux quelles que soient les pertes qu'ils peuvent avoir en matériel certainement pas aussi importantes que le prétend nos propagandes à la LCI et à la BFM les comblent très largement par l'élan de leur industrie militaire autrement dit dans cette guerre la Russie a pris par rapport aux pays occidentaux en partie européen une très grande avance militaire et la question qui se pose maintenant et j'avoue que c'est une question que je trouvais ridicule au début de la guerre c'est et si les russes décidaient d'aller au-delà de l'Ukraine qu'est-ce qu'on ferait ? Je vous laisse réfléchir je pense qu'on ne pourrait pas faire grand chose si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker à partager à la diffuser sur vos réseaux sociaux vous savez c'est capital pour faire connaître la chaîne il faut donner beaucoup de preuves d'intérêt pour les chaînes maintenant pour que YouTube les mette en avant pour notifier la prochaine diffusion vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo portez-vous bien merci de votre attention à bientôt à bientôt